La phrase et ses composants. La phrase et ses composants. Donc, la phrase. Définition de la phrase. La phrase est un groupe de mots. Donc, la phrase est un groupe de mots. Donc, plusieurs mots qui se forment en groupe de mots. La phrase est un groupe de mots qui a un sens. Donc, ce groupe de mots, ce n'est pas comme ça, juste des mots. Donc, il a un sens aussi. Pour former une phrase, donc, il faut un sens à cette phrase. Donc, la phrase est un groupe de mots qui a un sens. Elle commence par une majuscule et se termine par un point. Ok. Donc, elle commence par une majuscule et se termine par un point. Donc, la phrase est un groupe de mots qui a un sens. La phrase est un groupe de mots qui a un sens. Elle commence, qui commence, donc c'est la phrase. Elle commence par une majuscule et se termine par un point. La phrase peut être un groupe nominal sujet. Donc, groupe nominal sujet. Plus un verbe. Exemple, les enfants jouent. Ils jouent. Donc, les enfants, c'est le groupe nominal sujet. Jouent, c'est le verbe. Donc, cette phrase, elle a un sens. Elle a commencé par une majuscule et se termine par un point. Les enfants jouent. Ils jouent. Groupe nominal sujet. Les enfants jouent. Verbe. Un groupe nominal sujet. Plus verbe. Plus complément d'objet direct. L'enfant mange sa soupe. L'enfant. Groupe nominal sujet. Mange, c'est le verbe sa soupe. Complément d'objet direct. Un GNS plus verbe plus complément d'objet indirect. Exemple, il parle à son frère. Il parle à son frère. Donc, il, c'est GNS. Groupe nominal sujet. Parle. Donc, c'est le verbe. À son frère, c'est le complément d'objet indirect. Un groupe nominal sujet. Un groupe nominal sujet. Plus verbe. Plus complément d'objet direct. Plus complément d'objet indirect. Ou d'attribution. Célim offre une fleur à sa maman. GNS Célim offre verbe. Une fleur complément d'objet direct. À sa maman, complément d'objet indirect. Il offre une fleur acquis. Complément d'objet indirect. Donc, à sa maman. Il ne me reste qu'à vous dire au revoir. Prochaine leçon.